Bonjour tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos, bienvenue dans ce reportage Autoconstruire une maison conteneur de A à Z, un reportage en fait ce sera plutôt une interview puisque le reportage on l'a fait la semaine dernière où on vous a montré un peu toutes les bases de la maison conteneur avec Bruno et là pour cette vidéo j'avais envie de faire venir Antoine qui est architecte diplômé d'état et qui va peut-être m'aider à développer le projet de ma maison conteneur si je me lance là-dedans et donc là c'est l'occasion de te poser un peu toutes les questions techniques on va essayer d'y répondre pour vraiment savoir tout, des fondations jusqu'au toit, la terrasse, tout la définition totale, on aura tous les détails de la construction on a même le petit livre Construire sa maison conteneur donc tu vois là on va être en mode... c'est pas une sponso non malheureusement non mais c'est vachement pratique ce petit livre et donc voilà, donc là cette vidéo c'est pour tous ceux et toutes celles qui voudraient des détails techniques très poussées un peu sur tout très poussées on va voir jusqu'à où on va ouais mais en tout cas plus poussées que le reportage de la semaine dernière voilà et bien voilà, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu le reportage de la semaine dernière si tu veux te représenter vite fait Bruno, à la base employé restaurant, serveur j'ai fait une requalification, pas du tout dans le bâtiment, en informatique et j'ai fait ma maison conteneur, j'ai commencé ma maison conteneur en 2016 et j'ai fini en 2018 en auto-construction et en auto-financement donc là ça fait deux ans que tu habites donc là on est en 2021, ça va faire deux ans et quelques mois ok donc ça va et on va pouvoir avoir un petit recul sur ce que tu as fait bien sûr oui, ben là déjà j'ai deux ans d'électricité et de chauffage pour voir si c'était viable, si c'était une bonne idée et ben en chauffage je suis à 80 euros par mois donc en chauffage électrique et j'ai juste une plaque de cuisson gaz pour la cuisine on peut essayer de voir un peu le projet du tout début du projet jusqu'à la toute fin ben le tout début c'est quoi ? à la fondation ben le tout début c'est l'achat du terrain donc l'achat du terrain, passage à la banque pour acheter le terrain et puis demander un crédit pour la maison et à ma grande surprise on m'a refusé mon crédit puisque c'était une maison en conteneurs et qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils ne voulaient pas prendre de risque donc je leur ai expliqué qu'ils n'avaient pas de problème de termites les termites allaient se casser les dents sur le métal qu'ils n'allaient pas avoir des problèmes de fissures dans les murs ou de structures puisque en fait les conteneurs sont quasiment indestructibles ça fait 15 ans qu'ils étaient sur les mers c'est des conteneurs de dernier voyage je les ai commandés sur Lyon ils ont été livrés par camion-grue et ils ont été posés sur mon terrain du coup là on est sur une construction qui est quand même non standard c'est-à-dire qu'il n'y a pas de DTU qui ont été déposés il n'y a pas de documents qui permettent d'attester au niveau architectural peut-être qu'il y a une possibilité d'avoir une décennale ou quelque chose comme ça donc ce que tu nous avais dit par exemple plus tôt c'est que tu avais fait appel à une entreprise en tout cas déjà pour toute la partie fondation, vitrage, etc pour avoir justement ces décennales-là qui donnent en fait la garantie pour le dommage ouvrage et après du coup oui pour la construction dans son ensemble du coup il n'y a pas de décennale rien du tout c'est tout passé sur... ben non la décennale non puisque déjà je suis en auto-construction donc la décennale tu passes forcément par un professionnel et donc je voulais avoir une décennale au moins sur le positionnement de la maison par rapport au cadastre par rapport au PLU, par rapport aux distances, etc et une décennale sur les baies vitrées parce que les baies vitrées c'est le deuxième plus gros budget de la maison les containers ont un budget de 7500 euros je crois avec le transport et après vous avez 4700 euros de baies vitrées juste les baies vitrées pas les fenêtres et du coup la banque elle a réussi à t'autoriser le prêt pour le terrain donc ça voilà t'as pu t'acheter ton terrain facilement le reste t'as tout fait en auto-construction et comment ça s'est passé le permis de construire t'as fait appel à un architecte j'aurais la chance d'avoir Antoine est-ce que tu as fait toi-même du coup tous les documents techniques que ce soit plan masse, élévation, etc non, non, non alors en fait j'ai la chance de travailler dans le métier de l'informatique maintenant et j'ai la chance d'avoir des clients qui sont architectes donc je lui ai demandé à titre gratuit il m'a fait payer mais il m'a fait payer un petit peu moins que d'habitude parce que je lui dépanne son informatique et voilà c'était un échange un peu de service et donc c'est lui qui m'a fait mon permis de construire il y a eu une demande de confirmation ou de détails complémentaires par rapport à la DDT et puis après il s'est passé quoi il n'y a pas eu besoin de documents complémentaires ou de permis modificatifs ça a pu aller... Ah non, non, parce qu'en fait de toute façon la maison on est à plus de 500 mètres d'un lieu historique et c'est une maison en toit plat à la base donc il y a un texte de loi je ne sais plus lequel je pourrais peut-être le retrouver la loi Arlo qui en fait autorise des maisons à toit plat en France du moment qu'elles soient techniques toit plat technique ou végétalisée Et du coup le PLU n'a pas posé problème que ce soit sur les revêtements de façade ou justement comme tu disais sur la toiture du coup ça n'a pas été non plus... La toiture non le revêtement de façade il faut appliquer simplement le PLU comme une maison standard donc on n'a pas le droit de mettre de métal parce que sinon on ferait tous des maisons avec des baies enfin du bac acier on n'a pas le droit de mettre de métal le bois est complètement autorisé puisque c'est naturel ou sinon de la pierre ou de la maçonnerie comme on veut Donc en fait tant que tu as respecté le PLU ils ne t'ont pas embêté pour le permis de construire quoi Ah non, non ce n'est pas parce que c'était une maison en conteneur que j'ai été ennuyé et en plus l'ancien maire était un gendarme donc il connaissait bien les lois et lui ça ne lui posait aucun problème du moment que c'était validé par par l'ADD On ne se rappelle plus Voilà donc eux ils ont validé le maire a regardé a validé aussi je n'ai même pas eu de modification non je n'ai rien du tout Tu peux demander à avoir le permis de construire avant d'acheter le terrain c'est ça pour ne pas acheter et te faire avoir après par la mairie tu disais tu peux poser des clauses en mode j'achète que si ils autorisent Quand tu achètes ton terrain tu peux mettre des clauses au notaire donc tu vas avoir le notaire pour la vente et tu mets des clauses des clauses de garantie si tu n'accèdes pas à ton crédit ou si tu n'accèdes pas à ton permis de construire tu peux abandonner l'achat du terrain ça va te coûter les frais de notaire 450 ou 500 euros mais au moins tu peux annuler la transaction Ça peut être bien ça on trouve le terrain et on le réserve et on demande à la mairie Tu le réserves voilà tu fais ton ta demande de permis de construire et si jamais il y a quoi que ce soit tu mets des réserves sur l'achat du terrain pour tel et tel motif Mais donc avant de chercher le terrain il faut déjà avoir tout notre projet avec permis de construire tout ça pour que dès qu'on trouve le terrain on pose le permis de construire et voir si c'est possible il faut qu'avant rechercher le terrain Le permis de construire doit être adapté parce que dans le permis de construire tu dois avoir des documents notamment un plan masse avec l'implantation de la maison par rapport au terrain donc il faut déjà que tu saches sur quel terrain c'est pour ça tu fais déjà ton dépôt d'achat du permis de construire avec clause tu dis je veux acheter ce terrain mais je pose telle ou telle clause ce que toi tu as fait pour le terrain précédent tu fais le permis de construire par rapport à ce terrain là et s'il est accepté tu conclues la vente et si ce n'est pas accepté tu cherches une autre solution tu commences déjà un peu avant parce qu'il ne faut pas que tu prennes le terrain et que tu attendes 3-4 mois de faire ton permis de construire il faut faire un peu les deux en même temps tu construis déjà ton plan en même temps ce qui est compliqué c'est qu'il faut presque tout faire en même temps ou sinon ça va te faire des délais très très longs mais une fois que tu as trouvé ton terrain ta maison tu l'implantes dessus par rapport à l'exposition nord-sud-est-ouest par rapport tu ne vas pas mettre ton salon en direction chez les voisins tu vas le tourner d'une autre façon donc le plan de masse ou les plans de coupe tu es obligé de les faire une fois que tu as trouvé le terrain et que tu veux savoir comment tu veux mettre ta maison dessus sachant que du coup tu nous expliquais sur le terrain précédent c'était sur un terrain de lotissement qui n'était pas encore construit tu as découvert au fur et à mesure de la construction des autres maisons autour que forcément ton implantation et ce que tu allais faire n'allait pas forcément être viable pour vivre tous les jours dedans ça aurait pu il y a des gens qui le vivent tous les jours mais le problème j'avais un terrain de 433 mètres carrés parce que les parcelles maintenant se réduisent comme pot de chagrin et que là j'avais un terrain de 984 mètres carrés pour le même prix et hors lotissement alors oui il n'était pas viabilisé mais à la rigueur je préfère payer peut-être 3-5 000 euros de viabilisation et d'être tranquille de ne pas avoir un voisin quand je ouvre ma fenêtre lui dire bonjour ou lui donner ma tasse de café sachant que la viabilisation du coup peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est du coup le raccordement du coup raccordement aux eaux usées raccordement électrique et téléphone si tu veux le téléphone moi je n'ai pas la ligne téléphonique ici parce que si c'est déjà viabilisé tu as un caisson où tu arrives et tu te connectes et toi tu n'avais pas le caisson genre qu'on voit sur les photos le caisson tu l'as fait installer toi-même et c'est ça qui t'a coûté 3 000 euros voilà les raccordements les participations à l'assainissement collectif etc les taxes diverses et variées et toutes les semaines ils en rajoutent une qu'à partir du moment où tu es viabilisé du coup tu es obligé de suivre avec ton terrain tu ne peux pas dans des circonstances particulières tu peux par exemple installer comment ça s'appelle j'ai oublié comment ça s'appelle c'est le truc et comme tu disais c'est dans une situation particulière la fausse sceptique voilà alors si le tout à l'égout passe dans ta rue tu es obligé sauf cas vraiment exceptionnel avec des bacs tu dois faire des bacs de rétention etc ça c'est les gens qui veulent être en autonomie complète mais si le tout à l'égout passe dans ta rue tu es obligé d'abandonner ta fausse sceptique de la condamner si tu en as une et de te connecter au tout à l'égout et sur les derniers trucs sur le terrain avant de passer à la partie construction conteneur tout ça en termes de temps ça prend énormément de temps le temps de déposer le permis il y a combien de temps de réponses puis après une fois que tu as le permis de construire il faut dire que le chantier s'ouvre et tu dois encore attendre plusieurs mois la pose du permis sur la parcelle l'attente du coup par la contestation des voisins aussi et par l'administratif alors je crois à l'époque je crois que c'était trois mois donc tu dois poser ton panneau tu dois prendre une photo certifiée tu peux aussi faire revenir un notaire aussi parce qu'ils peuvent dire le panneau n'a pas été posé alors maintenant il y a des sites internet tu prends ta photo tu poses ton panneau de permis de construire tu prends ta photo et tu l'envoies sur un site et en fait ça te valide tu n'es pas obligé de faire revenir un notaire parce qu'un notaire c'est payant ou alors ce que tu fais tu peux prendre aussi ta photo avec un journal tu prends la photo et tu te l'envoies tu as caché de la poste et tu as la photo du journal avec la date et donc c'est pour qu'il y ait aucun litige une preuve physique mais maintenant je pense je crois je suis quasiment sûr qu'il y a un site où tu peux envoyer ta photo et qu'il fait foi tu l'as envoyé tel jour telle heure et en fait il y a une sorte de récipicé pour vraiment prouver que tu l'as fait en temps et en heure alors moi avec les voisins il n'y avait pas de problème parce qu'ils savaient tous qu'il y avait une maison conteneur enfin les voisins proches tu avais fait un petit peu de prospection auprès d'eux pour essayer de les prévenir je leur avais demandé voilà je leur ai dit voilà je vais construire et je vais construire une maison atypique il y aura une maison conteneur elles m'ont regardé un peu de travail au début mais après quand ils ont vu le projet surtout le voisin de droite là il me dit c'est bien toute la journée je remplis des conteneurs au boulot et le soir je vais rentrer j'ai l'impression de travailler il me dit non non t'inquiète pas il y aura du bois ce sera joli en vrai c'est un détail mais aussi sur ta barrière extérieure du coup où normalement c'est censé respecter certaines normes aussi pareil pour le PLU et toi tu as fait le choix je ne sais pas si on a filmé plus tôt mais d'installer carrément les cloisons de conteneurs qui étaient ici alors je suis dans la récupération et dans l'optimisation c'est à dire les parois des conteneurs qui étaient à la place des poteaux ici il y a 12 mètres il y a 24 mètres linéaires en fait je m'en suis servi pour faire ma ma barrière de bordure de route donc j'ai fait une demande préalable avec explications photos etc donc il y a un mur ondulé pour l'instant où il y aura des inserts de bois sur la longueur pour faire bois et métal mais ça ne m'a pas été refusé par le maire non plus on passe un peu à la partie concrète les travaux les fondations toutes ces choses là donc paille, pioche et après travail de forsonac tu nous avais dit du coup que tu avais fait appel à une entreprise de terrassement tout à fait donc les travaux les TP bergers qui sont à Garnerand où je devais faire ma première maison dans le lotissement où ça a été annulé donc j'ai gardé cette personne parce qu'elle est très compétente elle connaît très très bien son métier donc c'est lui qui m'a pris les dimensions du terrain qui m'a fait les fouilles c'est à dire creuser à la pelleteuse et une fois qu'il avait tout creusé qu'il avait régalé le terrain c'est à dire étalé un peu le terrain il m'a mis la terre végétale de côté la terre moins bonne on l'a mis au fond j'ai fait venir donc j'ai fait le ferraillage avec du fer du fer à béton des tresses etc j'ai écoulé donc 80 par 60 je crois 80 par 60 de fondations donc c'est une très très bonne fondation on peut construire une maison classique et standard dessus et après j'ai mis 4 rangées de moellons pour faire un vide sanitaire dessous et puis ce qui est intéressant aussi sur ta fondation c'est que tu as une fondation qui est un peu hybride donc en bordure par exemple avec une fondation filante et après plutôt une fondation sur plot du coup au niveau des grands axes comme ça sur les conteneurs est-ce que c'était un choix du coup pour éviter justement l'effet trampoline qui arrive souvent avec ce genre de structure là ou est-ce que c'était plutôt tout à fait alors en fait j'ai fait un mix j'ai été voir sur internet une société qui s'appelle fondapieux donc fondapieux ça fait des pieux métal avec une sorte de vrille et il y a une machine qui vient enfoncer les pieux jusqu'à une certaine profondeur pour en fait arriver sur un point dur sur un terrain point dur pour que ça tienne le prix du pieux est ma calme est tout de suite je crois que c'est 200 euros par pieux et il doit y avoir là pour une maison comme ça je crois qu'il en faut 50-60 donc non ça va pas être possible et après j'ai trouvé donc on peut faire des pieux des plots en béton aussi on peut creuser faire des plots en béton moi la chose la plus simple c'est qu'on a fait donc une ceinture périphérique une fondation périphérique et au milieu on a mis 4 plots en fondation béton avec des moellons dessus et du coup là c'était vraiment le type de sol aussi qui a permis ça parce que sur une par exemple sur un sol calcaire il aurait fallu peut-être utiliser une autre technique de construction là de ce que j'ai l'impression t'as vraiment un sol vraiment de terre meubles c'est argilo un peu argilo sablonneux et donc là c'est le c'est monsieur Berger qui a vu que le terrain s'y prêtait il a creusé aux bonnes dimensions il a fait des tranchées peut-être un peu plus larges et on n'a pas eu de problème de structure le conteneur vite je crois il fait 3,7 tonnes 3 700 et quelques donc en fait il y a 3,6,9 allez on va dire il y a à peine 10 tonnes de conteneurs par rapport à une maison standard c'est rien du tout du coup on peut dire que t'as presque surdimensionné tes fondations dans ce cas là où du coup tu peux vraiment poser ce que t'as et avoir une fondation qui est solide plus décennale du coup vu que t'es passé par un entrepreneur indépendant la décennale d'ailleurs elle est que sur le trou ou elle est sur toute la fondation ? le trou parce que c'est pas lui qui a coulé la fondation si en fait l'entreprise garantit ce qu'elle fait donc elle elle a garanti le trou et les plots enfin les trous des plots mais après tout ce qui est fondation c'est moi qui les ai fait donc voilà mais j'ai eu quand même un conseil technique par rapport à ses compétences parce qu'il connaissait bien le terrain il est de la région il sait comment il faut faire et quand il a vu le poids des containers par rapport aux fondations et par rapport à la largeur des fondations là lui il a fait des fondations on va dire standards voire même un peu plus et le poids d'une maison je sais pas combien ça peut faire donc il faudrait calculer le poids du moellon par rapport au nombre mais en fait c'est rien du tout les containers sont beaucoup plus légers qu'une maison standard et alors justement on parle beaucoup des containers est-ce que tu peux nous dire où tu les as achetés pour combien et où est-ce qu'on peut les trouver parce que moi j'ai regardé sur plein de sites internet mais c'était galère de trouver où les acheter à quel prix le transport l'installation c'est toute une logistique c'est l'organisation du temps passé des visites moi j'ai de la chance je suis un entrepreneur donc en informatique j'ai travaillé chez Renault Trucks à Vénitieux et en fait derrière Renault Trucks à Vénitieux vous devez avoir 800 ou 1000 containers là-bas qui sont stockés qui sont vendus alors à l'époque ils n'étaient pas très très chers parce qu'il n'y avait pas encore le boom des containers et l'attrait pour les containers et les containers j'ai dû les payer 1500 euros je crois hors taxe ou quelque chose comme ça et après il faut compter 500 euros de transport pour le container parce que là on est du coup sur du container en fin de vie donc du coup des containers qui ont déjà pas mal vécu tu disais qu'ils avaient à peu près 15 ans de voyage sur l'énergie j'ai encore les plaques on peut regarder les plaques sur les portes mais oui c'est des containers qui sont en fin de vie alors ils sont marqués ils ont une histoire les murs il y a des impacts enfin des impacts pas de balle mais il y a des impacts de charge sur le toit il y a des voilà c'est des containers qui ont vécu l'avantage c'est que maintenant ils sont isolés ils sont à l'abri de l'eau pas de l'air mais voilà ils sont chauffés intérieurement ils ont déjà fait 15 ans sur les mers sur les containers sur les ports sur les camions là je pense que ouais ma fille ma petite fille la verra toujours debout cette maison et t'as choisi toi-même les containers qui te vendaient t'étais sur place t'as dit ah celui-là ouais j'ai regardé parce qu'il y en a qui étaient plus déformés que d'autres il y en a qui était il y en a qui me plaisaient pas après j'ai été dedans on les a ouvert on a regardé et le troisième que j'ai pas choisi justement c'est lui qu'il y avait les portes qui ne fermaient pas correctement alors qu'il était garantie étanche et non percée et les portes ne fermaient pas et il y avait un léger trou sur la toiture bon la toiture ça pose pas de problème parce que j'ai mis du comment ça s'appelle du il y a le polyurethane dessus il y a un bac acier dessus mais j'ai mis aussi du du goudron et après une bande de goudron métal dessus pour boucher le trou donc là on est tranquille ça ne bougera pas ok du coup dans l'ensemble la structure en fait du conteneur elle est composée du coup des fameux coins ISO du coup à chaque coin et ensuite tu as du coup ces grands étés métalliques du coup que toi du coup tu es venu découper mais on en parlera peut-être en détail plus au moment des finitions de l'intérieur et du coup structurellement parlant le conteneur en lui-même il ne bougera pas et maintenant tu les as soudés ensemble ils sont soudés et boulonnés entre eux donc je ne vois pas ce qui peut les faire bouger c'est ça si tu peux expliquer un peu comment tu les as rassemblés en fait tous les trois ensemble alors la grue le camion grue est venu les poser voilà il les a posés moi je les ai resserrés avec une sangle de transport je les ai resserrés l'un contre l'autre on les a soudés sur les coins ISO donc on a soudés en haut et en bas et puis sur toute la longueur on a coulé donc du polyuréthane à l'intérieur en bombe après on a mis un coup de silicone et dessus on a mis du goudron aluminium comme ce qu'on met sur les fêtages ou les choses comme ça pour protéger l'accolement des deux containers et c'était un truc pro ça ou c'est à l'arrache tu as mis plein de couches est-ce que c'est réfléchi pour une raison ou tu t'es dit je mets le masque de trucs pour que ça bouche alors c'est réfléchi parce que le polyuréthane de toute façon ça s'expense donc ça bouge tous les trous et les aspérités après le polyuréthane c'est pas étanche par contre ça finit toujours par perler à un moment ou à un autre donc la couche de silicone c'était pour étanchéifier un peu la chose et puis l'alu goudron c'était vraiment pour protéger parce que l'alu en plus l'été quand je l'ai fait il faisait très chaud on le pose avec le soleil les containers montaient vite en température à cette époque là et donc en fait le goudron a collé c'est un peu comme à toi goudronné et du coup ça te permet de faire un peu même un joint en fait ça fait un joint un joint comment on appelle ça joint de dilatation un peu entre les containers parce que du coup avec le phénomène de dilatation thermique avec la chaleur du coup maintenant c'est isolé par l'extérieur donc il y a peut-être moins ce phénomène là mais du coup au moment de la construction quand tu t'as du jointur et tout ça et tout t'as construit à quelle période plutôt en été ou en hiver du coup sur deux ans il y a eu été-hiver je sais qu'il y a des choses qu'on fait pas l'été et qu'il vaut mieux faire l'hiver mais là le goudron c'était mieux de le poser l'hiver l'été donc ça a été posé l'été effectivement pourquoi t'as pas soudé directement ? parce qu'en fait il faudrait faire une plaque métallique de 12 mètres de long ah soudé il faudrait souder 24 mètres aller-retour parce que tu soudes sur les deux côtés ouais ça c'est la première fois et après il faut le faire sur le deuxième le troisième et le troisième conteneur donc ça te fait 12 et 12, 24 48 mètres de soudure et c'est plus long que de tout boulonner de mettre le silicone le machin le goudron le tâche du boulon c'est que tu fais un filetage et puis après tu le mets alors que la soudure la soudure en fait ouais là il y aurait fallu alors je sais pas je suis pas soudeur après il y a des soudeurs ça va très vite déjà c'est de la matière première donc de la baguette d'électricité parce que le poste de soudure monte en charge aussi c'est de la consommation mais l'intérêt est enfin je vois pas l'intérêt de faire de la soudure tout long puisque de toute façon une fois qu'on a fait le joint polyuréthane le joint silicone et le goudron dessus ça bougera pas ok je voulais juste revenir un petit peu pour clôturer un peu cette partie là sur l'acheminement entre guillemets du conteneur parce que du coup le problème en fait notamment de ces conteneurs de très grande taille c'est que toutes les routes sont pas forcément adaptées du coup à l'acheminement de ce genre de camions de choses comme ça donc c'est pas quelque chose qui est possible par exemple dans un endroit très reculé ici là j'imagine que le réseau routier était suffisant du coup pour permettre l'arrivée des camions des choses comme ça mais est-ce que du coup ça a demandé une préparation en amont de la part de l'entreprise non peut-être réfléchir ou est-ce que non rien du tout on m'a demandé si les camions pouvaient passer donc au coin de la rue là si vous êtes arrivé par la gauche il y a un camionneur qui habite là-bas à un smirmork et là j'ai des camions de bêtes qui passent pour les paysans et les camions de lait donc oui c'est chaud oui mais ils y sont quand même arrivés voilà c'est des petits chemins de campagne on n'est pas sur des grosses départementales bon il y a des grosses départementales plus loin mais là c'est un lieu dit donc un lieu dit c'est pas si vous avez vu passer dix voitures depuis ce matin je crois que c'est le grand maximum s'ils arrivent à venir ici après tu vois moi je regarde des terrains plus en montagne ça monte un peu plus machin il faut regarder il faut demander à l'entreprise du coup avant que je cherche mon terrain leur dire qu'est-ce qu'il faut que je regarde sinon après tu peux trouver un paysan dans le coin aussi avec un char ou avec des roues tu peux faire après tu as l'adaptation de roues que tu peux mettre sous ton conteneur qui est tracté par un tracteur et du coup comme dit tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure justement de la pose même du conteneur où tu as fait venir un camion grue du coup exprès pour poser le conteneur le camion grue moi j'ai eu de la chance à l'époque le camion grue était offert donc en fait ils sont venus c'était un camion un smear morgue avec un palfinger enfin un palfinger c'est la grue derrière la cabine il est arrivé il a pris son premier conteneur il l'a posé lui il a enlevé son son chariot enfin son smear morgue il est revenu et les autres camions sont arrivés et il les a pris il les a posés du coup tu as bloqué toute la route en fait pour tous les voisins non parce qu'ils sont ils se sont garés un peu plus loin il y a un champ un petit chemin de terre et les mecs les mecs sont vraiment très très doués quand ils font une manœuvre ils font ça les yeux fermés ils rentrent dans un trou de souris là bas il y a des chemins ils sont rentrés en marche arrière je pensais que ça n'allait jamais passer moi j'aurais mis trois jours et en dix minutes ils sont rentrés c'est parce que tu nous parlais aussi de la problématique notamment du soulevage des conteneurs où tu as dû essayer de faire des genres de passages un peu étranges avec la file électrique là qui est gemelle il faut passer sous les fils donc il y a le fil électrique alors après on peut jouer sur la hauteur de chaîne par rapport au par rapport au conteneur et en fait la problématique qu'on a eue c'est qu'on a posé un conteneur et que le deuxième qu'on a posé il a fallu le retourner parce qu'il arrivait les portes derrière nous et nous là le deuxième conteneur je voulais les portes de ce côté pour avoir moins de découpage à faire je découpais les gonds pour poser la baie vitrée dedans donc en fait il a fallu retourner le conteneur c'est la seule grosse problématique sinon après les fils ils les ont touchés une fois ça n'a pas fait d'étincelles de toute façon c'est isolé c'est gainé il n'y a pas de soucis ça a mis combien de temps à installer ces trois conteneurs là ? je vais dire allez je vais être large mais je vais peut-être dire trois heures donc une journée tu réserves une journée une demi journée le but c'est de faire le maximum de conteneurs dans la journée et ils ont fait une demi journée c'était fait ils sont arrivés à 9h le matin je crois à 11h30 grand max c'était fini il y avait un trou et à la fin de la matinée il y avait des conteneurs c'est pour ça que ça rappelle aussi l'importance de bien fonder avant l'arrivée des conteneurs parce que j'imagine que tu as dû suer un petit peu au moment de les poser en se disant est-ce que je ne me suis pas trompé de 4 cm et du coup le machin il ne se pose plus dessus alors j'avais pris un peu de marche quand même les moellons ils font je ne sais pas 20 ou 25 de large donc j'avais un petit peu de delta et j'ai repris plusieurs fois les codes j'ai été plusieurs fois vers Vénissieux j'ai repris le maître j'ai mis repris les codes après il y a eu un petit souci je n'avais pas calculé que les tampons les coins ISO en bas ils ont 2 cm de plus donc quand ils ont posé les conteneurs ne touchaient pas toute la périphérie donc après j'ai simplement soulevé avec un cri hydraulique pour glisser des planches pour les reposer dessus on en parlera peut-être un petit peu après mais de ton système aussi de fondation que tu as mis en place avec justement cette fondation un peu en quinconce avec un moellon comme ça on en reparlera peut-être au moment on parlera de l'ossature extérieure mais où tu as justement fait ce système là pour permettre après la pose justement de ton ossature et du coup tous ces éléments là on en parlera en détail là-bas mais c'est pour le rappeler vu qu'on parle de fondation ça serait intéressant de se replonger là-dedans là vu qu'on a vu poser les conteneurs souder les conteneurs on peut parler vite fait de comment tu as coupé les conteneurs un ouvre-boîte on prend l'ouvre-boîte et puis on y va la grosse meuleuse ça fait de l'ouvre-boîte mais c'est une meuleuse en fait non alors j'aurais pu le faire alors j'ai pris mon temps comme je t'ai déjà expliqué on réfléchit avant de faire les choses parce qu'une fois que c'est fait il faut défaire c'est un peu compliqué j'ai vraiment découpé 80% du conteneur à la disqueuse avec une petite disqueuse de petit diamètre il y en a que ça va faire bondir mais c'est pas grave parce que on est dans le non standard oui on est hors standard mais c'est vrai que le bas j'ai fait ça avec une grosse disqueuse parce qu'en fait la disqueuse je la posais par terre et je la déplaçais légèrement pour couper les deux panneaux en même temps je coupais le conteneur intérieur et le conteneur extérieur puisqu'en fait il y a les deux conteneurs il y avait les deux parois donc avec un passage j'arrivais à couper pratiquement les deux parois donc ça ça a été le plus facile en bas parce qu'on prenait la disqueuse on la posait la grosse et on tirait et on la décalait après ça a été le plus compliqué c'était toute la journée les bras en l'air à 2m30 donc le soir tu as fait ça à la disqueuse aussi voilà le haut je l'ai fait à la disqueuse il y a on va dire en haut il y a 50% à la disqueuse et 50% au découpeur plasma et pourquoi tu n'as pas tout fait au découpeur plasma parce que c'est plus simple quand même oui c'est plus simple ça fond comme le beurre le métal c'est fou mais alors c'est une personne qui l'avait et qui n'avait pas le temps de tout me faire il a fait que les parties les plus importantes pour lui en fait lui j'ai fait les pré-découpes en fait j'ai fait du pré-découpage j'ai fait des poinçonnements à la disqueuse et lui il est arrivé il a juste fini pour faire tomber les plaques comme les baies vitrées ici en fait elles étaient pré-découpées et il restait que les coins que j'ai fini à la disqueuse et lui il a fini aussi pour faire tomber les plaques par moi j'ai pré-découpé en fait j'ai fait du pré-découpage et tu sais autrefois on faisait des petits trucs en pliage tu déchirais tac et bien en fait c'est exactement ça j'ai pré-découpé et lui il est arrivé il a fini pour faire tomber les plaques et moi la question que ça me pose du coup c'est lorsque tu as découpé tes plaques est-ce que tu as séquencé du coup ces découpes là parce qu'on voit là notamment sur le grand volume que tu as ouvert là de 50 mètres carrés on a ces éléments du coup que tu as récupéré de chantier du coup est-ce que du coup ouais c'est ça est-ce que tu as dû séquencer du coup pour éviter les phénomènes de déformation au niveau de la porte là sur les photos sur les photos on voit que j'ai découpé une première partie de 2 mètres et je découpais la deuxième aussi de l'autre côté et en fait je laissais une partie vivante c'est-à-dire une partie encore tenue et je repassais je reprenais 1 mètre et je redécoupais et en fait ça m'a permis de soutenir et une fois que j'avais commencé pratiquement tout enlevé j'ai pris mes mesures mes dimensions et les étés de chantier je les ai posés tous les 4 mètres sachant que du coup les étés de chantier comme tu nous l'avais expliqué en off du coup tu les as posés directement sur les fondations en pilotis que tu as fait en dessous alors en dessous là ça porte sous les plots que j'ai fait donc à 4 mètres du bord du mur périphérique là j'ai un sous l'étal chantier j'ai un plot en béton croisé enfin en moellon croisé qui soutient en fait c'est pour éviter que la charge soit sur le conteneur du coup et ce choix du coup de cet élément là qui est quand même assez fort en fait quand on rentre à l'intérieur c'est quelque chose que moi qui m'a interpellé tu vois quand j'ai vu ça j'étais là mais qu'est-ce que c'est que ce truc est-ce que du coup dans ce genre de construction on va plutôt utiliser de manière standard de l'IPN ou des choses comme ça est-ce que c'est vraiment le coût de l'IPN au mètre carré qui t'a motivé à ne pas utiliser ça à ne pas faire des grands portiques comme on peut voir dans d'autres structures on peut faire des grands portiques après c'est de l'ingénierie c'est du calcul de charge c'est du calcul de résistance j'ai pas les compétences à la base j'ai un CAP d'employé restaurant et je suis informaticien maintenant avec un peu de commerce aussi mais c'était vraiment le côté le plus facile et le moins cher un état de chantier ça coûte 13 euros si tu commences à faire de l'IPN à faire des soudures parce qu'après il faut les souder si t'as les compétences de soudure tu peux le faire toi-même mais là j'étais obligé de faire venir quelqu'un et intervenir avec d'autres personnes et là ça allait forcément me coûter de l'argent parce que la personne se déplace la personne vient travailler c'est normal de rémunérer des gens qui travaillent aussi donc pour moi c'était le plus simple c'était un état de chantier et peut-être qu'il y aura une modification par la suite si jamais j'arrive à trouver des jolis poteaux ornés pour faire un petit peu un style un petit peu plus sympa que ça mais déjà ça reste dans le style c'est du métal c'est voilà après peut-être les peints en blanc comme Julien a dit ça peut être aussi un plus comme tu disais aussi peut-être de cloisonner parce que t'as mis une attente en bois en dessous du coup pour le maintenir et tu peux faire un cloisonnement comme tu l'as fait du coup sur tes éléments un poteau en bois après bois et métal ça voilà ce sera seulement du MDF comme le coffrage de la GTL ça peut faire des rappels effectivement et pour finir sur la partie découpe parce que moi ça m'intrigue beaucoup je me dis si jamais un jour je dois découper je veux savoir si maintenant c'était à refaire que je te filais une torche plasma tu ferais tout à la torche plasma ou vraiment la disqueuse a un intérêt à certains moments alors si tu veux faire comme au plafond là si tu veux faire des coupes droites nettes et le plus près possible de la structure il faut prendre la disqueuse parce qu'un disque c'est beaucoup plus fin une torche plasma il y a une buse qui est un peu conique donc en fait tu peux pas couper vraiment à ras là si tu regardes on a coupé à la torche à certains endroits deux centimètres de métal c'est pas si grave c'est pas grave tout dépend comment tu veux finaliser ton plafond comme on a dit tout à l'heure peut-être juste un bout de médium de MDF qui passe avec des lumières LED au dessus en contre-lumière ça peut être sympathique aussi c'est après ou alors un U en inox brossé après tout dépend comment tu veux le faire parce qu'en soit si tu le laisses nu comme toi et que tu colles des LED sur les deux côtés par exemple pour taper sur le truc tu peux tout faire à la torche ça marche bien ça marche bien tout dépend si tu veux le faire rapidement ou pas c'était pas ma torche j'aurais pu la louer mais louer c'est un coût c'est toujours un coût après le coût par rapport au disque la disqueuse et tout faut voir aussi ouais après c'est pas très très cher t'arrives à trouver dans le fichier Excel tu verras les disques c'est détaillé c'est pas très cher et les disques ouais je les ai amenés au bout il ne restait plus que la rondelle métal c'était clair c'est ça d'être beaucoup plus galère quand même la disqueuse par rapport à la torche tu gagnes peut-être du temps alors en fait j'ai fait ouais j'ai commencé à faire des prédécoupes et après je prenais vraiment la grosse pour finaliser certaines choses et alors encore une fois j'étais vraiment pas pressé moi ce qui a été c'est que j'étais vraiment pas pressé et que ça m'a permis de prendre mon temps et de faire comme je le voulais comme je l'entendais c'est pour ça aussi ça m'interpelle aussi pour finir justement sur les découpes t'as fait le choix aussi sur cette cloison intérieure là de garder du coup la cloison conteneur et du coup tu nous parlais justement des limitations qu'il y avait pu avoir notamment au moment de la pose où t'as pas pu poser l'isolant ou des choses comme ça en termes phoniques notamment par exemple lorsqu'on est dans le salon et qu'on discute est-ce que ça peut être gênant du coup étant donné que t'as décidé de pas faire de sature intérieure t'as décidé de pas mettre de cloison ou de cloisonnement intérieur du coup est-ce que ces éléments là quand il y a des chocs ou quand il y a des gens qui parlent est-ce que c'est gênant dans les différentes pièces de la maison ou est-ce que du coup la lamelle d'air en fait qui est restée entre les deux conteneurs a peu aidé alors oui il y a la lamelle d'air il y a au plus les murs des conteneurs sont ondulés donc en fait ça casse énormément le son aux prises micro vous avez peut-être pu le voir il y a moins de résonance il y a très très peu de résonance et même quand le conteneur est vide il n'y a moins de résonance que dans une maison vide parce qu'en fait l'onde sonore est cassée par les ondulations donc là on a une première face et à l'intérieur il y a un deuxième mur donc effectivement ça casse deux fois le son après on ne peut pas diviser le son par deux ça c'est clair mais si on veut vraiment après on peut mettre soit je crois qu'il existe des films acoustiques je ne sais plus ce que c'est qui existe c'est une sorte de film acoustique après oui on peut mettre ça avec un placo on peut remettre ça avec plein d'autres choses ou mettre des meubles comme tu disais un meuble pour casser ça absorbe avec un canapé et des coussins ça absorbe énormément le son dans une pièce c'est là tu disais que tu as une deuxième pièce où tu as des gens qui dorment des fois et toi tu regardes la télé ici ça ne les réveille pas la nuit ah non non c'est clair que c'est totalement vivable en fait ah c'est entièrement vivable parce que je pense que les gens dans leur tête ils se disent mais on doit tout entendre à travers c'est pas un mur c'est juste du métal ça transmet tout le son et tout bah non en fait ça fait mur quand même nous on l'a testé avant c'est clair bah on a pas entendu beaucoup les voisins alors qu'ils sont sortis on a à peine entendu les scooters deux scooters qui sont passés et qui me disaient bonjour parce qu'ils me connaissent bien bah là si on entend le il y a Baptiste Drone qui filme voilà alors après est-ce qu'on entend pas dans une maison après faudrait voir faudrait faire un test mais au point de vue décibel non c'est super correct on entend le chant du coq le matin les petits oiseaux mais ça c'est par les ouvertures des fenêtres ça c'est bien ça on verra du coup aussi la liaison justement pour ça justement j'ai une partie fenêtre Julien du coup ouais c'est ça on passe à la partie fenêtre parce que du coup la fenêtre en fait c'est vraiment ce qui pose le plus de questions en fait que ce soit en train de déperdition thermique de gestion de la chaleur des choses comme ça comment est-ce que toi t'as géré du coup cette installation des fenêtres est-ce que t'as fait quel choix d'installation t'as fait plutôt en tunnel plutôt en portique quel a été ton alors moi ça a été en tunnel pour deux raisons parce qu'en fait j'ai fait un cadre bois pourquoi ? parce que j'aurais pu faire un cadre métal mais il faut savoir souder je ne sais pas souder je n'ai pas les compétences et le bois est plus facile à travailler que le métal pour moi ça m'a permis de découper mettre un cadre bois de je sais plus 27 27 2 centimètres et demi de 37 ou 32 de 27 ou 32 et de poser des fenêtres en tunnel dedans les baies vitrées et les fenêtres que tu lui posais c'est de l'entreprise qui a tout fait ou toi tu as dû quand même alors moi j'ai fait les cadres ils sont venus prendre les cotes une fois que les cadres étaient faits ils ont fait les vitres enfin les baies vitrées et ils sont venus les poser pour la garantie décennale la fameuse parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure voilà ils ont calé ils ont mis des cales ils ont mis une sorte de polyuréthane mais très très fin ils ont des outils enfin voilà c'est leurs outils à eux et ça a été fait par des pros et je n'ai pas de soucis de ce côté là les fenêtres c'est moi qui les ai posées par contre les baies vitrées c'est eux et les fenêtres c'est moi qui les ai posées je les ai achetées moi-même et j'ai posé mes fenêtres et ce n'est pas trop galère ça pour la partie isolation l'isolation on est sur le cadre bois donc le bois c'est isolant on a une coupure entre le métal et la fenêtre par rapport au cadre bois et après à l'extérieur on a le polyuréthane qui vient à ras le cadre bois et qui vient tout cacher en fait le cadre je l'ai fait dépassant que je ne me trompe pas de presque 20 cm comme ça ça m'a permis d'englober le polyuréthane tout autour ça te permet de limiter les ponts thermiques au niveau de la jointure entre la fenêtre et le mur et du coup comme ça ça te permet d'avoir quelque chose qui soit plus qui ait une meilleure inertie moins de déperdition thermique aussi et en plus quand j'ai posé les plaques de polyuréthane après j'ai injecté de la mousse polyuréthane autour pour que ça fasse vraiment le coupage du pont thermique et la protection ok justement en parlant polyuréthane on peut parler isolation extérieure un peu comment tu as isolé cette maison conteneur quoi alors j'ai isolé avec du polyuréthane déclassé qui allait être détruit parce qu'il était en défaut d'aspect il y avait des manques de polyuréthane à certains endroits etc donc j'ai racheté ça sur une boîte qui vend ça à Auxerre et lui il rachète ça chez Knopf Knopf c'est un gros fabricant de polyuréthane du côté d'Auxerre et il achète tous les déclassés je ne sais pas s'il a encore le contrat mais je pense qu'il doit encore l'avoir et en fait il me l'a livré donc il y a 100 mètres carrés 200 mètres carrés excuse-moi de polyuréthane 16 centimètres et 84 mètres carrés de polyuréthane 3 centimètres pour le plancher pour le plancher intérieur j'ai posé du polyuréthane au plancher directement et en fait je n'ai eu pour la somme de 3000 euros 3000 euros pour l'isolation et alors pourquoi tu as choisi le polyuréthane parce que c'était le truc le moins cher c'est quoi l'avantage alors c'était moins cher l'avantage c'était moins cher c'était facilement travaillable parce qu'avec un couteau de cuisine on peut le couper c'est un petit peu dur mais on peut le couper quand même et que à 10 euros le mètre carré pour 16 centimètres c'était imbattable maintenant je crois que c'est passé à 20 euros le mètre carré voire plus et du tout c'est la question que ça pose en fait ça dépend de ton lambda et de ton R et du coup en fonction de ton isolant tu n'as pas le même R par exemple sur le polyuréthane je ne sais pas combien il est R7 et quelques et du coup c'est la même couche d'isolant que tu as utilisé 16 centimètres pour la toiture et pour les murs ok parce que du coup il y a des questions aussi pour la RT 2012 notamment par exemple pour les toitures il faut un R de 8 par exemple ou sur les murs un R de minimum 6 du coup après si tu as un R de 7 sur l'ensemble de la maison ça peut être suffisant du coup pour faire c'est parce qu'ils font un calcul un petit peu donc je crois que c'est R7 virgule je ne sais plus il faudrait que je regarde mais c'est R7 et il y a donc tu l'as dit il y a le lambda il y en a un autre le lambda et le R et après j'ai beaucoup ouais le lambda je n'ai pas pris mes notes mais je sais que le R à l'époque ils ne regardaient que le R et c'était un R7 c'est ce qu'il y avait de mieux il faudrait 40 ou 60 centimètres de laine de verre ou quelque chose comme ça je crois du coup tu disais 3000 euros d'isolation c'est genre que là tu dis ça a doublé donc tu es plus sur 6000 euros d'isolation je pense maintenant et l'isolation à 1 euro nous on se fait appeler pour l'isolation à 1 euro pour qu'ils ne viennent pas pour la rénovation ça c'est pour les maisons notamment avec la RE 2020 maintenant parce que ce n'est plus ART c'est la réglementation environnementale tu as toutes les maisons en fait qui sont en consommation énergétique je crois EF ou je ne sais plus un truc comme ça qui ne seront ni accessibles à la vente et à l'allocation parce qu'elles sont trop et l'isolation à 1 euro voilà du coup l'isolation à 1 euro en fait c'est pour motiver les gens du coup à avoir une maison qui a une meilleure énergie technique qui a moins de déperditions du coup ça se met en oeuvre que dans la rénovation en général après tu peux essayer d'avoir d'autres aides ailleurs mais en tout cas pour l'isolation c'est vraiment la partie les aides sur Tipeee voilà Tipeee c'est important donner de l'argent à Demos Kratos tu disais le polyuréthane en fait tu as soudé des pics sur ta façade tu as mis des bouts de bord on voit tout ça sur les photos que tu nous as filé tu as mis ton polyuréthane tu as mis ton bardage bois mais tu nous as dit qu'il y avait un moyen plus simple peut-être c'est d'avoir le polyuréthane projeté ouais alors polyuréthane projeté à l'époque je m'étais renseigné c'était beaucoup plus cher pour moi parce que j'ai trouvé ce polyuréthane déclassé et c'est pour ça que j'ai eu aussi peu de frais sur l'isolation et si j'avais pu j'aurais pu si j'avais voulu ou j'aurais pu j'aurais pu remettre encore 3 ou 4 cm de polyuréthane puisque j'ai mes chevrons qui avaient assez d'espace mais le polyuréthane projeté oui ça ça peut être intéressant parce que là ça fait vraiment un caisson étanche tu n'as plus d'air là moi j'étais obligé de remettre un peu de polyuréthane entre mes plaques normalement tu dois mettre un scotch pour relier les plaques pour éviter que les repassent etc ça peut être par rapport en point de vue temps aussi c'est en une demi-journée de fond ta maison complète par contre il faut voir le point de vue écologique c'est quoi du polyuréthane et puis ça pose aussi la question par exemple du point de rosée du coup notamment avec justement l'acier cortène du coup qui est un acier qui peut se corroder et puis qui peut développer des pathogènes des choses comme ça mais il patine il se corrode mais il patine mais il peut y avoir des problèmes du coup de coûts pathologiques pour l'isolant mais du coup l'isolant l'avantage du polyuréthane sur les autres c'était vraiment ce pare-vapeur aussi qui était déjà mis en place et qui est obligatoire parce que mais tu n'as pas dans le polyuréthane projeté du coup non du coup il faut que tu mettes ton en fait il faut que tu mettes ton pare-vapeur par pluie où tu mets ton pare-vapeur en fait pour éviter justement ce phénomène de condensation et de point de rosée et ensuite un pare-vapeur c'est ça et du coup après on peut imaginer aussi toi tu as fait ce choix là parce que tu as eu accès du coup à ce type d'isolation là mais c'est possible d'imaginer aussi après une isolation avec n'importe quoi que ce soit du roseau de la laine de la paille même de l'isolation plus classique en laine de roche des choses comme ça c'est juste que là circonstanciellement tu as pu avoir accès à ça donc tu as fait ce choix là déjà oui il me le livrait l'avantage donc je n'avais pas allé le chercher et puis là c'est vraiment un coût financier parce que l'isolation à 3000 euros bon à part maintenant à 1 euro pour les rénovations mais à 3000 euros tu ne fais pas une maison de 100 m² extérieur c'est peu cher c'est 16 cm alors maintenant ils le doublent ils font 2 x 16 ils en mettent une couche en vertical et une couche horizontale ils font 32 cm d'isolation mais je crois qu'on ne double pas le gain en fait c'est ça la problématique mais j'aurais moins galéré à ce qui vienne et qui projette le polyurethane plutôt que de le faire moi même ça c'est sûr et certain et du coup le poste de dépense sur ce truc là aurait facilement doublé je pense toi tu étais sur un truc très 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 peu cher pour ta maison à 50 000 euros mais pour nous quand on va devoir budgétiser ça on va être sur un truc on ne va jamais réussir à trouver un deal aussi bien que toi actuellement peut-être en polyurethane recyclé parce qu'il y a beaucoup de panneaux sandwich de toiture qui sont récupérés où ils enlèvent le polyurethane dessous et ils le revendent mais ils le revendent encore excessivement cher après on peut faire appel aussi à des filières de réusage ça existe beaucoup enfin je connais par exemple j'en parle tout le temps de toute façon voilà mais Belastock par exemple voilà Belastock à Paris qui fait du réusage c'est à dire qu'il récupère sur chantier par exemple les chutes les restes ou sur des démolitions et qui permet du coup d'avoir accès à des matériaux qui ne sont pas forcément qui sont déclassés ou des matériaux qui sont non standards mais qui permettraient en fait d'économiser sur ces postes là après ça dépend de quel type d'isolation tu veux mettre en oeuvre etc et là aussi l'avantage du coup de ta maison c'est que tu as fait le choix d'une forme du coup qui était compacte en cube comme ça juste en alliant tes conteneurs qui te permettait en fait d'avoir une isolation en fait facile d'installation alors que par exemple si tu avais rajouté un étage ou en fait fonction de la forme l'isolant et la surface d'isolant dont tu as besoin elle va beaucoup changer donc là c'est vraiment l'avantage de cette forme là aussi donc tu as une forme architecturale qui est assez simple en soi mais qui en fait dans le cadre de l'autoconstruction te permet de mettre en oeuvre toutes ces solutions là aussi je voulais quelque chose de simple pour moins galérer effectivement plus tu fais des formes complexes plus tu as des problématiques et plus tu vas passer du temps dessus plus tu vas passer de l'argent un étage j'aurais pu faire un étage mais le problème c'est que c'était plus d'isolation plus de bardage plus de châssis bois donc tout ça c'est des coûts et en autoconstruction en autofinancement puisque je n'ai pas été suivi par la banque pour la maison j'étais en autofinancement donc il fallait que je travaille pour rentrer de l'argent mais il fallait que je travaille aussi dans ma maison pour que ça avance c'est un équilibre il faut trouver l'équilibre et le faire et alors une fois que tu as tout isolé tu as mis un bardage bois alors avant de mettre le bardage bois j'ai mis un châssis bois j'ai fait une structure bois en fait les plaques de polyuréthane ont été présentées contre la structure du conteneur où j'avais soudé des tirs fonds ça a marqué mes plaques de polyuréthane je les ai ressorties et je les ai percées à la cycloche enfin c'est un outil un outil qu'on m'a fait j'ai une cycloche au début je faisais de la cycloche et après je faisais l'outil pour faire un trou rond dans le polyuréthane où il y avait eu la marque du tire fonds je représentais la plaque et après je vissais une cale en bois qui traversait le polyuréthane pour ne pas qu'il y ait de pont thermique donc le seul endroit où il y avait un point de contact c'était sur le mur à l'extérieur le tire fonds mais après le pont thermique était coupé par le bois pourquoi j'ai fait ça ? ça m'a permis après de présenter mes chevrons en verticaux pour faire mon armature pour prendre les panneaux en sandwich et après pour m'en servir proposer le bardage bois et le bardage bois ça te donne une isolation supplémentaire voilà c'est une isolation supplémentaire et puis c'est l'esthétique nature et l'esthétique nature campagne parce qu'on a la campagne sinon après il y aurait eu les fameuses plaques qui sont à la mode là qui mettent de partout c'est des bois composites avec je sais pas quoi dedans mais ça coûte 80 euros le mètre carré donc on est plus sur les mêmes budgets et je sais pas si c'est très isolant moi j'ai voulu faire de l'isolation j'ai le polyuréthane j'ai le mur conteneur avec les ondulations le polyuréthane qui me bloque les ondulations où il y a de l'air qui est pris dedans 8 cm de rideau d'air et 2,5 cm de bardage bois et du coup en termes de déperdition thermique du coup vu que tu as essayé de limiter au maximum justement ces phénomènes de pontamique etc on a vu là tout à l'heure qu'on était à 21 degrés alors qu'à l'extérieur on était à 12-13 quelque chose comme ça même pas je crois qu'on était à 9 on était à 10 degrés je crois ce matin il faisait 21,5 et il était 11h je vous avais dit alors c'est l'exposition de la maison aussi donc cette nuit j'ai fait tourner à radiateur de 21h à ce matin 8h à 17 degrés donc j'ai juste fait un maintien de température à 17 degrés à 8h je les ai arrêtés et quand vous êtes arrivés à 11h dans la maison vous avez 21, je sais plus combien tout a chauffé par le solaire le soleil les baies vitrées donc j'ai mis du double vitrage pas du triple parce que le double le double on perd pas en rayonnement solaire alors que le triple en fait on a moins chaud l'été mais ça chauffe pas la maison l'hiver le triple en fait c'est bien pour certains moments de l'année mais pour les autres c'est pas bon et justement t'as pas mis de toiture un peu pour casser en été certains rayons du soleil il y aura peut-être une pergola qui va arriver par la suite du coup pas de casquette rien du tout là dessus vraiment tout le soleil rentre bah c'est quand même agréable d'avoir du soleil qui rentre l'été de toute façon la maison est ouverte j'ai la baie vitrée qui donne au sud qui est ouverte et j'ai les deux baies vitrées qui donnent à l'est qui sont ouvertes les fenêtres sont en oscillobattante donc en fait la maison est aérée même si ça chauffe s'il fait 30 degrés dehors il fera 30 degrés dedans mais au moins c'est pas grave quoi de toute façon on parlera un peu de la ventilation je pense après du coup pour tout ce qui est l'intérieur de la maison et tout c'est vrai qu'on va arriver après petit à petit on finit l'enveloppe et après on passe à l'intérieur du coup mais du coup là pour le coup là on a fait à peu près toute l'enveloppe on a observé un peu les toitures on a observé les murs etc là il nous reste la toiture du coup au dessus où t'as fait le choix du coup d'une toiture plate en bac acier si je ne me trompe pas demi-pente demi-pente une pente est obligatoire pour laisser s'écouler les eaux oui effectivement et du coup toi t'as fait le choix du bac acier que tu souhaiterais plus tard peut-être recouvrir pour la toiture végétalisée qui est officiellement recouvert par une toiture végétalisée donc oui en fait le bac acier ben là le bac acier si tu calcules le coût d'un bac acier par rapport à un toit en tuile déjà il faudrait plus de pente pour le glissement de l'eau et c'est ce qu'il y a de moins cher donc j'ai pris du bac acier anti-condensation il y a un film dessous anti-condensation pour pas que j'ai du perlage ou des choses comme ça et en une journée c'était posé ok du coup avec une en fait du coup ce que t'as fait c'est que t'as posé ton polyuréthane t'as mis ta charpente du coup en pan et ensuite t'es venu installer ton bac acier par dessus pour avoir ta pente et du coup avoir quelque chose que t'as caché du coup par un accro terre du coup voilà en fait le mur est au dessus du toit on cache le toit par la hauteur des murs et autour on a fait un accro terre pour éviter le trou entre les chevrons et le passage d'air et justement pour terminer sur la partie de toute la construction extérieure avant de parler de l'aménagement intérieur est-ce que t'arrives à estimer combien de jours de chantier t'as eu avant que ce soit je dirais pas habitable mais au moins hors d'o hors d'air hors d'o hors d'air voilà c'est ça qu'on dit ben je te donnerai la réponse plus tard parce que je vais regarder les photos quand j'ai commencé à construire et quand j'ai finalisé le bardage mais je pense que c'était là comme ça je dirais une bêtise mais il faudra vraiment que je te donne j'ai les dates précises j'ai pris 700 et quelques photos depuis la construction de la maison avec toutes les évolutions et toutes les étapes parce que comme soit tout ce que tu me dis tu me dis le toit on a mis un jour coupé on a mis quelques jours bon l'isolation par contre là t'as mis 3 semaines un mois tu m'as dit je regarderai aussi je te donnerai tous les détails mais voilà il y a des phases alors en plus l'isolation c'est voilà faut pas la louper fallait prendre le temps de réfléchir il a fallu présenter les plaques souder les tire-fonds donc ça a pris plus de temps c'était au mois de novembre au mois de décembre on avait un temps pourri en plus il pleuvait donc quand t'arrives sur le terrain que tu t'enfonces de 2 cm ou 10 cm non ça donne pas envie de travailler il fait froid t'es trempé donc oui ça a été j'ai vraiment pris le temps de le faire j'aurais pu le faire beaucoup plus rapidement ce projet mais j'étais pas pressé et c'est intéressant t'as fait des travaux du coup des chantiers en hiver ah oui ça a été donc j'ai posé en février 2016 février ou mars 2016 le permis de construire donc mars, avril, mai, juin juillet j'ai fait les fondations juillet, août, septembre quelque chose comme ça aussi et après j'ai commencé donc les containers étaient posés je sais plus de la date non plus mais ça on va les retrouver et après j'ai fait l'intérieur des containers l'avantage c'est que les containers étaient posés juste avant l'automne donc j'ai pu travailler dans les containers à l'abri de la pluie ok je pense que là sur l'enveloppe on a déjà une belle image du coup des ouvrages que tu as pu réaliser etc du coup on va peut-être pouvoir se concentrer peut-être maintenant plus sur l'intérieur du coup à partir du moment où on était hors d'eau hors d'air et un peu observer du coup les ouvrages que tu as pu mettre en place bon du coup là pour le sol tu as fait le choix d'un plancher flottant du coup parquet flottant ou ce que tu nous expliquais aussi c'est que du coup le plancher du container de base aurait pu être aussi un très bon choix du coup alors sur des containers on va dire de premier voyage on pourrait garder le plancher en isolant les containers par en dessous parce qu'il y a forcément un pont thermique parce qu'il y a des vis qui vont sur les poutrelles dessous pour stabiliser tous les planchers mais par contre un petit décapage un petit ponçage et puis c'est du bois rouge exotique c'est du bois noble donc ça pourrait être intéressant un putré cible un putré cible etc et qui sont qui sont des très bons des très bons bois mais le problème moi c'était des containers de dernier voyage donc les planchers étaient pas défoncés mais étaient très marqués il aurait fallu vraiment poncer sur une grosse grosse profondeur donc j'ai préféré isoler donc il y a 3 cm de bois rouge 3 cm de polyuréthane 1 mm de sous-couche et 8 mm de parquet flottant c'est une sous-couche pour le parquet flottant c'est pour rattraper un peu les aspérités c'est une sorte de film à bulles très très fine que tu mets sur le polyuréthane du coup entre le polyuréthane entre le polyuréthane et le parquet flottant c'est quelque chose que tu mets dans les immeubles pour éviter aussi l'effet sonore quand tu marches dessus ça t'atténue un peu le bruit et surtout si tu as des aspérités au moins ça te rattrape sachant que la pose du parquet c'est toi qui l'as fait intégralement du coup avec l'aide du coup de ton père non ça c'était un ami qui travaille qui fait de la de l'embellissement de maison et il m'a aidé à poser en une journée on avait posé le salon il y a 58 mètres carrés on a posé ça en une journée tu disais il faut faire gaffe à laisser du coin sur les côtés si tu le poses en été il est plus distant voilà voilà donc pour poser le parquet il faut le poser l'hiver parce que l'hiver les containers ont moins de dilatation parce que si vous le poses en été les containers sont un peu plus grands et quand le froid arrive les containers se rétractent un petit peu et en fait si vous laissez passer de marge autour effectivement ça fait remonter le parquet donc en gros si tu le poses en hiver tu laisses un centimètre si tu le poses en été tu laisses 2 centimètres voilà en gros c'est ça parce qu'il va se réduire à 1 voilà en gros ok on a déjà aussi parlé un petit peu du coup de l'élément structurel du coup de tous ces éléments verticaux du coup que tu as utilisé les étés de chantier ouais les étés de chantier après comme dit sur l'ensemble de la structure là au final étant donné que à part les grosses découpes que tu as pu faire ici structurellement parlant en fait le container il se tenait déjà en lui-même et tu as eu peu de travail en fait notamment on voit sur certains projets où il y a des gens qui vont dégager totalement les parois conteneurs pour ensuite recloisonner à l'intérieur et toi tu as fait ce choix du coup de conserver ça en cloison et de ne pas refaire de travail de cloisonnement intérieur je m'évite du travail je suis feignant un peu on devient logique on devient intelligent on réfléchit pourquoi l'enlever pour refaire quelque chose pour décaler 10 centimètres ben on s'adapte la chambre elle fait 2m50 par 4m de long 2m50 de large par 4m de long ça fait 9m50 en gros voilà c'est vivable c'est on y dort on passe la plupart du temps de notre journée dans la pièce à vivre c'est à dire salon, 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 manger, cuisine et sur la terrasse en été ou en bonne saison et du coup justement ça me pose comme question c'est qu'on a cette grande volume ici du coup c'est plus sur aussi les questions de chauffage par exemple où du coup tu as fait le choix justement du chauffage électrique d'appoint étant donné que tu as aussi ton élément calorifique dont tu peux nous parler un petit peu aussi ma VMC chauffe alors à la base c'est un chauffe-eau thermodynamique c'est une mini pompe à chaleur qui est sur un ballon et qui me récupère les calories de la maison et qui chauffe le ballon d'eau chaude le chauffage même de la maison j'ai deux radiateurs pour les 85m² intérieurs 85 ou 86 deux chauffages électriques il y a 2000W et 1500W je crois et donc au point de vue tarif je suis à 80€ par mois d'électricité de chauffage et de VMC de frigo et quoi d'autre de télé de box un petit peu le PC qui consomme beaucoup aussi le PC consomme plus que les radiateurs il peut chauffer aussi ah il chauffe ça fait chauffage du conteneur j'ai aussi mis alors j'ai mis des LED autour du miroir pour de la lumière d'ambiance mais par contre mes ampoules ce ne sont pas des ampoules LED parce que les ampoules LED ne chauffent pas j'ai mis des ampoules il y a 10 ans ça fait des sortes de tubes incandescents c'est ça non ce ne sont pas des filaments c'est des ampoules basse consommation entre 5 et 15 watts c'est ce qui se faisait avant il y a un dégagement calorique alors ce n'est pas grand chose mais c'est toujours ça parce que ça me pose aussi justement sur cette question des ambiances il y a la chaleur mais aussi du coup la ventilation ou du coup quel choix tu as fait parce que tu nous parles de VMC mais quel choix tu as fait par exemple pour retirer parce qu'on sait que sur les conteneurs par exemple il y a déjà des attentes qui sont utilisées pour avoir de la circulation d'air du coup pendant le transport de marchandises pour éviter du coup la pourréture inter etc du coup tu n'es pas du tout parti sur une ventilation naturelle ici non il me semble tu es vraiment parti sur un système de j'aurais voulu faire un puits canadien ou un c'est un puits canadien ou c'est je ne sais plus dans le sud de la France s'il l'appelle autrement mais il fallait creuser sur 2 mètres de profondeur faire au moins 20 mètres de longueur une légère pente tous les ans il fallait mettre il fallait entretenir la chose parce que si on peut t'amener de la salmonellose je crois donc il y a vraiment puis il y avait un coup parce qu'il faut faire la tranchée donc j'aurais pu le faire un puits canadien ou un puits provençal ils appellent ça aussi mais non je suis parti sur un produit français qui est Aldès Aldès un chauffe-eau thermodynamique qui fait VMC qui chauffe le ballon d'eau chaude et qui fait VMC ah c'est le chauffe-eau fait VMC en même temps c'est la question que je me posais parce que tu n'as pas de VMC en plan toiture du coup tu as une VMC du coup ici qui vient tirer du coup l'air vicié qui vient tirer jusque dans la chambre là-bas tu as vu quand tu as mis la main contre l'aspiration et en fait tu sens un léger flux d'air qui est constant du coup tu n'as pas d'air vicié qui reste en suspension quoi que ce soit tout est tiré du coup pour l'instant non c'est la grande question de la ventilation parce que c'est très important j'ai l'air d'être en bonne santé j'espère que je le suis du coup comment ça marche techniquement parce que tu as ton chauffe-eau on l'a vu dans la salle de bain et tu as quoi tu as un tuyau qui fait tout le tour du conteneur lié à quoi parce qu'en fait là ça tire énormément le chauffe-eau le chauffe-eau thermodynamique tu mets la main dessus en fait tu sens l'air qui est aspiré oui mais il tire il tire de où parce que là tu disais ça tire dans le trou qu'on a vu là dans le conteneur mais du coup il y a quelque chose que tu as collé il y a du polyurethane mais j'ai des entrées d'air dans le vide sanitaire j'ai une entrée d'air au nord une entrée d'air au sud enfin au nord et une au sud des entrées au sol au sol et ensuite ça retire voilà et en fait l'air remonte d'une façon entrée d'air aussi par la GTL j'ai des entrées d'air sur les fenêtres alors c'est pas en apparent mais les joints ont été coupés et comme dans la salle de bain je sais plus c'est Antoine je vais faire voir il y a un léger le joint on sent l'aspiration et les baies vitrées en fait quand tu fermes tes baies vitrées t'as le joint en poil là et en fait tu sens légèrement l'air qui passe là le chauffe-eau je l'ai payé 2500 euros 9 oui oui c'est du 9 c'est du 9 j'ai trouvé j'ai chiné sur internet et j'ai vraiment trouvé des bonnes promos donc moi je prends l'air chaud de la maison et je le réinjecte au lieu de le mettre dehors ce qui est dommage parce qu'on l'a chauffé une première fois on a dépensé de l'électricité et de l'argent au lieu de le jeter dehors pour réchauffer la planète moi je réchauffe mon vide sanitaire c'est à dire j'ai remis un tuyau de 160 qui redescend dans le vide sanitaire et qui me souffle l'air chaud dans mon vide sanitaire donc je vais peut-être il y a peut-être des gens qui vont pas voilà mais en fait j'ai un plancher basse température parce qu'en fait les 18 degrés de la maison ou les 20 degrés de la maison ou les 21 là sont remis sous la maison donc ça maintient ma maison en dessous on va dire à 18 degrés en moyenne ou 15 degrés donc déjà la chaleur que j'ai utilisée une fois pour chauffer ma maison je l'utilise pour chauffer mon vide sanitaire par contre en été tu disais tu aimerais je vais mettre un bypass l'été parce qu'effectivement quand tu prends de l'air à 35 que tu la remets dessous tu montes vite ta température donc là l'été tu mets un bypass ça fait une sorte de trappe avec une ouverture vers l'entrée que je t'ai fait à tout à l'heure l'entrée du vide sanitaire avec une petite grille et en fait l'air va être rejeté dehors et comme ça tu gardes le frais en dessous et ça refroidit ta maison un peu et du coup ça pose la question de l'installation de tes réseaux aussi notamment le réseau électrique parce que du coup pour le réseau on a vu sur les photos notamment nous pour les réseaux d'eau où tu as fait passer toutes tes gaines tout par vide sanitaire et du coup pareil pour le réseau électrique tu as décidé de faire passer par cet élément là avec le compte en linky etc et tu as tout passé du coup par le sol du coup tu n'as aucune vu que tu n'as aucun cloisonnement intérieur tout passe par en dessous je n'ai aucun cloisonnement intérieur je n'ai pas de grenier donc il faut bien que je les passe quelque part donc je les ai passés donc il y a l'eau qui passe qui arrive dans le vide sanitaire il y a l'électricité qui passe au dessus et j'ai mon évacuation tout passe par le vide sanitaire d'un côté c'est pratique quand tu vas les bricoler bon il faut te mettre à quatre pattes avec une bonne lampe mais au moins tu peux accéder à tous tes raccords aussi bien ton eau ton électricité là j'ai les câbles aussi les câbles réseau qui passent mais au moins c'est plus facile d'accès est-ce que tes câbles tu les fais passer dans une coulotte sous le conteneur parce que du coup pour les rongeurs les nuisibles les choses comme ça est-ce que ce n'est pas des nuisibles on est antispécistes je suis désolé alors les pauvres nuisibles qui m'ont mangé qui ont commencé à manger un petit peu de polyuréthane je les ai entendus une nuit je suis désolé là je mets j'en mets des petites graines malheureusement ouais j'essaie là il faudra la couper celle-là c'est-à-dire que tu mets des petites graines ouais je suis obligé malheureusement autant le polyuréthane c'est le meilleur isolant qui existe autant les animaux adorent ça parce qu'ils se mettent dedans et la nuit t'entends et là tu fais non pas mon polyuréthane et en fait voilà donc là je sais que j'ai un point froid parce qu'ils ont dû me faire un trou donc il faudra que j'aille dessous que je mette un coup de bombe polyuréthane pour reboucher ce qu'ils ont fait mais en dessous des conteneurs en tout cas tous tes câblages d'eau et d'électricité ils sont quoi ? ils sont collés au conteneur ? au début je voulais le faire mais en fait vu que t'as 80 cm ou 1 mètre en fait je les ai fait courir le long du mur pour remonter à la GTL parce qu'en fait chaque prise est indépendante il y a un câble qui part pour les prises donc là il y a 60 prises il y a 60 modules en fait 60 prises il y a une quinzaine de modules en fait il y a 15 départs de fil j'ai jamais fait de bois de dérivation pour ne pas avoir de problème d'incendie ou de problème autre électrique c'est un peu l'araignée aussi ce que tu me disais on aurait pu mettre une araignée électrique l'araignée en fait t'arrives avec un fil après tu repars alors que là moi j'ai alors ça m'a coûté plus cher pour une fois ça m'a coûté plus cher mais il y a une prise il y a un fil qui part et qui remonte au compteur il y a une autre prise chaque disjoncteur c'est une prise alors que l'araignée c'est vraiment t'as un câble et ensuite ça se subit tu redistribues moi tu peux tirer le maximum sur un 2.5 parce que j'ai mis tout en câble 2.5 en cuivre tu peux tirer le maximum sur cette prise et sur la deuxième tu peux mettre je vais dire n'importe quoi 3 kilos ou 4 kilos les fils vont pas fondre les fils vont pas être en limite ou en rupture mais du coup genre sous ton conteneur dans ton vide sanitaire tous tes câbles ils sont ils sont posés au sol ils sont posés au sol et comment là en dessous t'as pas ton genre est-ce que tu peux pas mettre de la mororade partout enfin à un moment il y en aura peut-être plus tu peux pas y aller tous les ans en remettre quoi que ce soit il n'y a pas une solution pour alors tu pourrais les mettre dans un alors déjà j'ai des chats ici on a 3 ou 4 chats ils protègent les cacques d'internet mais c'est des chasseurs c'est des chasseurs tu pourrais faire un coffret en métal et les faire passer dedans tu peux après voilà c'est du travail sauf que les conteneurs quand ils te les livrent les gens ils sont heureux donc ils ont pas le temps ce qui s'est passé avec tes cloisons du coup là voilà donc on aurait pu isoler mais ça n'a pas été fait mais le problème c'est que tu peux faire passer ça dans les styles de goulottes industrielles des goulottes en métal ouais les goulottes en métal tu peux le faire après c'est dessous c'est fermé normalement c'est étanche parce que t'as vu l'entrée du vide sanitaire j'ai des grilles sur les bouches d'aération donc normalement il devrait pas y avoir de bête il y en aura forcément toujours à un moment ou à un autre mais on va dire que c'est quand même relativement assez curieux parce qu'il y a la fondation en parpaing donc ils peuvent pas creuser à travers ils peuvent rentrer que par la petite entrée mais que tu fermes normalement oui et au pire du pire même une fois qu'ils ont posé parce que t'as tiré tous tes réseaux avant qu'ils posent les conteneurs mais là tu pourrais y aller maintenant par exemple je peux y aller j'y vais régulièrement voilà et tu pourrais très bien là refout une goulotte ça prendrait peut-être une journée de tout de tout bien ça prendrait une bonne journée je pense voilà une bonne journée mais techniquement je veux dire c'est faisable de tout réunir coller sous le conteneur et ouais bah après tu mets alors moi ce que j'avais pensé c'était mettre des colliers pour les les tuyaux les colliers de sang tu sais les colliers pour les évacuations d'eau tu mets une cheville dans le mur et après tu mets ton collier plastique donc en fait là je les aurais mis vissés soit dans le bois soit sur les chevrons en dessous et en fait j'aurais fait passer mes gaines dedans c'est du plus d'ailleurs j'y pense là mais quand tu fais remonter tes câbles électriques en dessous de ton conteneur dans la maison et pareil pour t'étuer au dos bah tu dois percer le conteneur donc t'as un trou t'as ton truc qui sort ouais mais comment tu fais pour que ce soit isolé après du coup du sol alors tu rebouches le truc avec du polyureton tu peux mettre soit un silicone alors c'est pas une maison RT ou une maison de basse consommation donc parce que dans les maisons de basse consommation dans une prise quand tu tires une prise après oui il faut qu'ils bouchent pour pas qu'il y ait d'aspiration parce qu'ils mettent la maison en pression et dépression il y a un mec qui vient je sais plus comment ça s'appelle c'est pour aller dans les bureaux d'études thermiques qui viennent vérifier du coup les départs du sud thermique et en fait bah moi vu que c'est pas une maison basse consommation j'ai pas besoin de faire ça mais oui en fait les câbles les câbles annelés normalement tu dois les mettre après soit tu fais un joint silicone soit tu fais un peu de mousse expansive dessous la plupart du temps c'est la mousse expansive mais moi j'ai pas eu cette problématique là parce que les trous je les ai vraiment fait au diamètre j'avais un gros forêt un forêt de 25 ou je sais plus et en fait j'ai percé avec ça mais tu passes ton tuyau après il passe en force il vient il est élastique il est élastique il s'étire un peu et après il revient et il se remet en place c'est ce que je vous ai expliqué aussi là devant les portes du coup des conteneurs avant du coup l'installation etc t'as une plaque métallique du coup au niveau de la porte j'essaie de me souvient de ce qu'on avait discuté c'est là aussi tu peux pas percer trop dans le sol parce que t'as d'une plaque métallique sur les bords sur les bords sur 2 centimètres et demi en fait t'as une équerre métallique qui tient le plancher et en fait tu peux pas percer tes fils tu peux pas faire passer tes fils à ras le mur si on tombe sur le métal après tu peux le découper tout est possible aussi est-ce que pour ça il faudra se méfier avec l'Aéro 2020 qui arrive il y a des petites choses comme ça et du coup tu disais un peu pour les prises et tout ça t'as que pris du Legrand des choses où tu te dis c'est un peu plus cher j'ai pris de la marque j'ai pris de la marque j'ai pris du Legrand pour tout ce qui est robinetterie j'ai pris du Groé sauf celui-ci au moins c'est des choses qui sont faites on reviendra pas dessus l'électricité quand tu fais de l'électricité dans une maison normalement c'est à vie et si c'est pour avoir des problématiques il y a eu des problématiques surtout sur les tableaux électriques sur certaines lignes qui aussi qui ont brûlé mais au moins voilà on pourra pas dire ouais c'est votre installation électrique qui a un souci puisque c'est du 2,5 c'est du Legrand il y a un micro-dijoncteur il y a tout ce qu'il faut et c'est tout dans les règles de l'art le conçu elle est passée il y a une très bonne masse parce que la masse elle fait 7 plus 12 19 et il y a un piqué de 1,50 m en plus au sol sous les fondations on est déjà à 80 cm plus 1,50 m et il y a 19 m de tresse métallique pour la prise de terre et tu disais tu veux essayer de passer un peu à un panneau solaire pour alimenter tout ça et du coup il faudrait que tu relis tes panneaux solaires à ton tableau électrique c'est ça ? et après ton tableau électrique ouais mais là justement l'avantage c'est qu'on va passer par le vide sanitaire les panneaux électriques seront mis certainement vers la cabane ou vers le barbecue dehors et on va revenir avec un câble de bon diamètre pour revenir se brancher sur le tableau électrique et est-ce que tu penses que ta maison du coup pour l'arrivée de la RE 2020 du coup même si c'est peut-être pas dans tes priorités etc il va y avoir les obligations du coup de maison passive du coup qui produisent autant que ce qu'elle consomme est-ce que tu penses qu'avec l'installation que tu as ici en construction etc avec les panneaux solaires les choses comme ça tu pourrais arriver à cette passivité énergétique du coup ou après c'est un calcul à faire etc alors déjà ça va être un calcul à faire moi je vais te dire oui mais j'ai pas les compétences pour te dire oui je sais que pour l'instant ça me coûte 80 euros par mois d'électricité pour chauffer toute l'année et pour les lumières après comme tu dis c'est un calcul à faire si je mets des panneaux assez de panneaux solaires si je mets une éolienne si je mets tout ce qu'il faut oui certainement après c'est un coût mais de toute façon on peut y arriver après il faut aussi changer sa façon de vivre ça c'est clair que il y aura aussi un prérequis il me semble pour la RE alors je ne sais plus du tout combien c'est vous devez rappeler dans les commentaires sur la consommation au kilowatt heure par mètre carré peut-être il me semble dans la RE qui va sortir c'est encore en discussion on ne sait pas RE 2022 comme on l'appelle mais il y aura justement tous ces problématiques-là donc après oui ce sera peut-être des calculs à faire ou quoi mais est-ce que du coup tu cherches à atteindre peut-être cet objectif du coup de consommation-là je veux consommer voilà je veux consommer le moins possible ça me revienne le moins cher possible et là comme j'ai regardé j'avais 480 euros de consommation d'électrique d'électricité uniquement à l'année et je paye 800 et quelques 860 je crois et 480 euros c'est ma consommation tout le reste c'est que de la taxe donc en consommation électrique je suis à 480 euros il faudrait calculer le prix du kilowatt heure et on aurait la consommation annuelle du coup je pense qu'on a quand même fait le tour il y a la partie un peu salle de bain toilette pour la partie électrique du coup ça paraît assez simple puisque tu disais t'as juste mis des multiprises un peu partout sur ces multiprises tu branches des interrupteurs à distance donc tu peux allumer toutes tes lampes avec ta bipette donc t'as une installation électrique très très simple j'ai envie de dire sans compétence t'as réussi à le faire assez facilement par contre pour l'eau là il faut que tu tires tout tes cales d'eau il faut que tu installes les toilettes la douche le robinet est-ce qu'il y a des trucs préfabriqués qui sont simples à connecter ou est-ce que c'est non j'ai tout fait moi-même c'est-à-dire j'ai tout j'ai monté ma nourrice la nourrice c'est tu as ton arrivée ton plimousse de 20 ou de 25 je sais plus le diamètre c'est quoi c'est le truc qu'il y a dehors le plimousse c'est en fait ton arrivée d'eau qui vient de l'extérieur qui passe par ton compteur d'eau donc t'as l'arrivée du plimousse t'as le compteur d'eau et après t'as une nourrice avec toutes les petites vannes en fait chaque partie de ta maison a une vanne qui correspond c'est-à-dire tu peux couper indépendamment l'évier de la douche des toilettes etc là-bas il t'installe plein de vannes non c'est pas là-bas là-bas c'est juste l'arrivée il t'amène le gros tuyau donc le terrassier est venu m'installer ça quand il m'a rebouché c'est lui qui m'a installé le plimousse donc lui il a posé le plimousse il l'a branché là-bas et il l'a branché là enfin c'est moi qui l'ai branché mais et donc on le branche sur cette nourrice et sur cette nourrice on a des robinets je te fais faire les photos et tu peux couper toutes les parties j'ai mis un robinet d'or aussi l'hiver je le coupe ok et du coup ça après c'est juste un long câble un long tuyau qui arrive il n'a qu'une sortie non la sortie t'en as que une c'est le tout à l'égout ah le tout à l'égout oui il y a donc le fameux tuyau qui descend le long du mur et qui redescend et qui va au tout à l'égout et par contre pour venir tu as plusieurs entrées après tu connectes juste entrée-sortie entrée-sortie alors pour venir il y a une entrée principale le Plymousse de 25 qui arrive à la nourrice et après la nourrice tu distribues avec tes tuyaux donc deux tuyaux pour la douche deux tuyaux pour le lavabo deux tuyaux pour la cuisine au chaud d'eau froide quand je dis deux tuyaux un tuyau pour les toilettes un tuyau d'arrivée d'eau pour le ballon thermodynamique un tuyau aussi pour la machine à laver et je crois qu'on a fait le tout et un tuyau pour mettre dehors donc déjà il faut une dizaine de petits robinets pour se connecter mais sachant que tes robinets c'est peut-être 10 ils sont d'eau froide et tu en as une partie qui passe dans ton chauffe-eau qui redescend et qui passe dans la nourrice tu as une nourrice d'eau chaude et une nourrice d'eau froide après c'est que du câblage oui c'est ça et puis comme dit c'est un principe simple aussi où tu as réuni toutes tes zones humides dans un coin du coup pour éviter d'avoir attiré non plus après ça c'est la base on va dire entre guillemets dans ce genre de construction là mais c'est quand même alors il y a des fois où quand tu regardes des plans tu as la cuisine à côté et là tu te dis ça dépend si c'est en appartement des fois ils font monter des gaines sur les deux et après c'est entre appartements après c'est sûr que ça dépend de la mise en place justement sur cette question justement même dans l'ambiance de vie du coup où c'est une question qu'on s'était posé avec Julien et puis avec ta famille aussi ces choses là ou sur l'ambiance de vivre dans ce genre de maison là où du coup on a ce grand espace de vie mais où du coup les chambres sont directement accessibles en fait depuis l'entrée donc qu'est-ce que ça te manque pas entre guillemets d'avoir peut-être des éléments de cloisonnement entre tes espaces jours tes espaces nuits ou est-ce que c'est plus un style de vie du coup que tu as développé au fur et à mesure non moi enfin moi j'aime bien cette structure là parce qu'en fait on vit en commun ici avec ma compagne et ses filles et les filles ont envie de s'isoler elles vont dans leur chambre elles veulent aller dehors enfin elles vont dehors mais c'est non c'est des choses je préfère un grand espace à vivre qu'une grande chambre pour être enfermé dans ta chambre enfin voilà il vaut mieux participer et discuter avec des gens qui sont autour de toi non oui et puis en plus tu disais t'as économisé sur les travaux parce que t'as pu réutiliser tes plaques et tout et oui c'est vrai que quand tu regardes la chambre au final on s'en fout qu'elle soit grande il y a de la place pour le lit pour l'armoire ça suffit largement après le reste du temps avec un dressing le lit c'est un lit tout à fait correct c'est 2 matins de 80 et après toute ta vie c'est ici et dehors la vie on la passe là tranquille dans le canapé dans le salon à la cuisine tu entends maman il n'y a pas besoin de couloirs non ça c'était avant les couloirs chez mes parents il y a plein de couloirs aussi il y a un grand couloir avec plein de pièces à droite à gauche il y a un couloir qui distribue les 3 chambres et la salle de bain et ça et maintenant mon père a remis une porte devant pour fermer justement pour économiser un peu de chauffage mais ça c'était avant maintenant c'est fini parce que les maisons étaient moins isolées aussi avant on n'avait pas les mêmes matériaux on n'avait pas les mêmes réglementations non plus pourtant c'est une maison des années 70 mais c'est vrai qu'ils ont fait isoler les combles ils ont mis de l'isolation aussi dans le sous-sol parce qu'ils ont un sous-sol une maison à sous-sol les années 70 mais c'est vrai que leur maison est plus froide que la mienne alors déjà c'est des carreaux c'est du marbre des carreaux et le carreau est froid là pourquoi tu peux te mettre pieds nus par terre c'est du bois c'est plus chaleureux le matin tu te lèves tu ne te gèles pas les pieds sur les carreaux il n'y a pas de tapis parce que ma belle fille elle est asthmatique donc il n'y a rien etc on a oublié mais non je pense que c'est agréable le matin c'est agréable c'est pour ça en termes d'ambiance vraiment on est dans quelque chose comme dit quand on est rentré la première fois aussi c'est entre cette histoire de son la disposition intérieure etc c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude nous en tout cas en tant que que lyonnais installés dans nos appartements et c'est sûr que c'est un style de vie vraiment qui mérite d'être vécu tel quel il faut venir un week-end il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème que tu fasses chambre d'hôte en plus de auto-entrepreneur chambre d'hôte on peut le faire on peut le faire on pose un conteneur au fond on fait une chambre d'hôte avec une magnifique vue sur les prés en face et ce serait bien et justement sur ces prés justement sur l'aménagement extérieur du coup où tu as cette maison du coup que tu es venu implanter plutôt en bord de route etc en bord de route en bord de chemin je dis en bord de chemin après tu as les 3 mètres de retrait obligatoire tu as les 3 mètres de retrait obligatoire etc et du coup sur tes aménagements extérieurs est-ce que tu tu as fait le choix du réusage aussi comme on pourra le voir dans le reportage etc où tu as décidé de réutiliser les murs les murs du conteneur à la place sont en bord de route en cours de finition avec une palissade métal et bois les portes des conteneurs où il y avait la baie vitrée ici les deux portes des conteneurs ont été récupérées pour faire une cuisine alors une cuisine un barbecue d'été avec une une cuisinière à bois et un barbecue au bout donc ça a servi de passe de mur voilà un paravent un paravent dehors c'est les portes qu'il y a là bien sûr t'avais pas remarqué le compost le compost qui est en bas où il y aura bientôt des poules aussi c'est la porte du conteneur qui a été mise debout fixé qu'est-ce que j'ai récupéré d'autre mon père a fait avec les portes qui ont été découpées mon père a fait un compost en dur avec deux bacs il a pris les portes il les a allongées et ça lui a fait de la hauteur enfin voilà on réutilise les matériaux qu'on a acheté le chat c'est lui qui mange les souris donc ouais on essaie de réutiliser au maximum et bon ça marche pas mal et pour la terrasse dehors du coup tu t'y es pris comment alors pour la terrasse on a commencé à mettre un géotextile au sol on a attendu que le sol soit tassé une année on a mis un géotextile je voulais pas mettre des plots plastiques parce que le plastique c'est pas bien pour la planète donc on a pas mis de plots plastiques on a mis des parpaings et des pavés que j'ai récupérés et ça nous a permis de faire une légère pente sur la terrasse on a un ou deux centimètres de pente pour les 42 mètres de terrasse mais ça au final c'est assez rapide en fait t'as pas de fondation à creuser t'as juste à poser visser pas de fondation c'était quelques jours ça a duré peut-être deux ou trois semaines mais en trois jours c'était fait je sais pas si pour la terrasse t'as pas besoin de déclaration préalable je crois qu'à partir d'un certain mètre carré donc il n'y a pas 42 mètres carrés il n'y a que 8 mètres 50 de terrasse et puis après dehors t'as fait un peu des coins potagers la petite cabane t'as essayé d'aménager un peu dehors un petit coin sympa on a un petit coin zen détente le coin jacuzzi je sais pas on a un petit coin une petite cabane pour un abri de jardin pour mettre des outils la tondeuse les vélos des filles un petit établi pour bricoler et après on a le coin verger qui est en train de pousser quand les animaux ne viennent pas me manger mes arbres avec les bourgeons ils ont le droit de manger aussi donc il y aura un coin verger un petit coin oui culture on va dire traditionnelle et enfin tranquille on force pas la nature les patates poussent elles poussent elles poussent pas tant pis on mangera autre chose les poivrons vont pousser ils sont en train de pousser dans la maison les tomates aussi mais on fait de la on est pas acharné sur la culture ça pousse tant mieux ça pousse pas tant pis on les plante on les arrose on les paille et après ça se débrouille ça tout roule quoi bah il faut que ça roule puis si ça roule pas c'est pas grave il y a bien des choses bien pires dans la vie puis surtout tu t'es construit un modèle où en fait ton prêt tu le rembourses petit à petit pour le terrain le reste t'as réussi à le faire en auto-construction auto-financement donc t'as réussi à être tranquille je dois presque rien aux banques ça c'est cool on est libre dans ces cas là on peut faire ce qu'on veut et surtout oui c'est le plus dur ça a été de savoir où j'allais au début si mon budget allait être suffisant si j'allais toujours pouvoir continuer de travailler parce que ça peut arriver vite si t'as un problème tu peux tu bosses pas pendant 6 mois c'est un peu compliqué mais tout s'est bien passé et puis petit à petit les choses se mettent en plein on va peut-être conclure là-dessus du coup ouais je pense qu'on a vu à peu près tout après si certains sont encore intéressés il y a ce livre qui est vraiment vraiment intéressant là on est en train de le lire avec Antoine ça donne tout de A à Z mais après il y a une différence entre la théorie et la pratique puisqu'on a vu avec toi sur toutes les photos que tu nous as données tous les petits tips que tu as eu c'est beaucoup de choses où tu as pensé peut-être au dernier moment où tu as adapté tout est bien réfléchi avant quand même alors il y a des choses qui se sont adaptées mais après avant il y a quand même eu pendant un an un an et demi il y a eu une grosse réflexion une grosse recherche des gros renseignements pour les fondations parce que ça faut pas les louper c'est vraiment une chose aussi les containers bon ça je les avais trouvés directement à Lyon ça c'est par rapport à mon ancien boulot quand j'étais chez Renault Trucks donc après tout se met en place faut pas se mettre la pression si ça va pas on jette le marteau on reviendra demain c'est pas grave on jette la disqueuse aussi quand on s'énerve mais on peut taper sur les containers aussi ça marche mais voilà le but si tu te mets pas la pression tu arriveras forcément à ce que tu veux à un moment ou à un autre ça sera peut-être plus long mais pas de pression ça t'aide déjà beaucoup c'est une bonne conclusion on a abordé pas mal de choses on avait abordé des choses aussi dans le reportage qu'on a pas abordé ici donc les deux vidéos sont bien complémentaires donc si vous avez vu cette vidéo mais pas le reportage il est en fiche il est en description il est partout allez voir le reportage c'est complémentaire et puis il y a toutes les autres données et peut-être que on continuera à faire des reportages encore sur ces sujets de maisons conteneurs et d'autres habitats alternatifs c'est un secret pour plus tard on va peut-être aller voir des usines qui construisent des maisons conteneurs mais du coup là plus en mode industriel pas d'autoconstruction mais pour comparer un peu et voir ce qu'ils disent donc bref plein de reportages qui arrivent sur Demos Kratos donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas louper toutes ces futures vidéos n'oubliez pas surtout de nous soutenir sur Tipeee parce que c'est ça qui nous permet de vivre c'est ça qui me permettra d'avoir un salaire décent pour me construire une maison en conteneur vous voyez le fil rouge qui commence à se déployer devant vous on commence là on va finir avec une maison de joli dans un an vous aurez une vidéo je construis ma maison en conteneur ou pas ou peut-être que ce sera un tout autre projet peut-être que ce sera un échec peut-être que ce sera une maison en A ou une maison en terre peut-être que ce sera plein de projets ce qui est sûr c'est qu'on va beaucoup s'amuser merci Bruno d'avoir nous avoir introduit à tout ça et puis à très bientôt sur Demos Kratos au revoir bonjour c'est la fin du reportage ous-titres par Jérémy Diaz